Le père biologique de Cédric Jubillard avait toujours souhaité rester anonyme depuis le début de cette terrible affaire. Il a enfin décidé de briser le silence en accordant une interview à Lady Pêche. Gérard D, 54 ans, n'a eu aucun contact avec son fils depuis 20 ans. Néanmoins, il a décidé de revenir sur les dessous de l'enfance de Cédric et notamment sur les rapports difficiles qu'il avait avec ses parents. Il stipule également que lorsqu'il a vu les images à la télé associées au nom de Jubillard dans le Tarn, il a immédiatement fait le rapprochement avec son fils. Pour information, les deux hommes n'ont pas le même nom de famille. En effet, Cédric a préféré garder le nom de sa mère en premier. Mais comme le précise Gérard, il a également son nom en second. Faisant malgré tout partie de la famille Jubillard, Gérard a également été auditionné par les enquêteurs. En effet, il aurait été entendu peu de temps avant l'arrestation de son fils. Il confie également au quotidien régional qu'il aimerait bien aller le voir en prison, mais qu'il ne sait pas comment faire. C'est très douloureux pour lui de le savoir incarcéré. Et il trouve que cela est malheureux pour Cédric. Car finalement, personne ne sait pour l'heure s'il est vraiment impliqué dans cette histoire.